Pierre, comment ça va? Ça va, très bien. Merci d'avoir accepté d'être là. On rappelle l'album, le grand 20e, référence évidente à Tintin pour le nouveau recueil. Vous n'avez pas eu peur de finir en fête avec Nick Rodwell? Il n'y a pas l'habitude d'être fan des gens qui reprennent Tintin? Non, effectivement. Mais bon, moi, je ne suis pas un dessinateur de BD, je suis un caricaturiste. Et donc, je suis un peu transgressif. Je fais un petit peu ce qu'on ne peut pas vraiment toujours faire. Et par exemple, on m'a posé la question plusieurs fois, « Est-ce que vous avez demandé l'avis à Nick Rodwell avant de redessiner Tintin? » Déjà, Nick Rodwell, ce n'est pas Tintin, c'est Nick Rodwell. Et je dis, moi, je ne demande pas l'avis des politiques avant de les dessiner. Si j'avais demandé au roi Albert si je pouvais le mettre en robe de chambre et en pantoufles, je ne suis pas sûr qu'il aurait dit oui d'abord. Donc, j'ai toujours fait ce que je voulais. Et puis, on voit après s'il y a des ennuis. Pour l'instant, je n'en ai pas. Il n'y en a pas? Non. Donc, on rappelle, M. Rodwell, Pierre Kroll a dessiné Tintin. On peut voir vraiment... Moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Mais j'ai pris des petites précautions. Il n'y a que six pages. C'est le début d'une histoire qui s'arrête un peu comme si j'avais peur de la continuer, etc. Donc, j'ai quand même fait un peu couillon, quand même. Et est-ce que vous voulez la continuer d'histoire? Ah ben, oui, j'aimerais bien. Je m'endors avec des pages qui se dessinent toutes seules. Je vois ce qui pourrait lui arriver. Et je trouve que... D'abord, c'est du boulot. Je ne sais pas si je trouverai le temps. Mais moi, je trouve vraiment que je tiens quelque chose, m'excuse de le dire moi-même, avec ce Tintin vieux. Il y a un psychiatre qui a écrit des bouquins sur Tintin, la psychanalyse d'Hergé, etc., qui a vu ces six pages et qui m'a dit c'est très touchant parce que ce n'est pas des aventures de Tintin. Au fond, vous nous donnez des nouvelles de ce monsieur qu'on a beaucoup aimé. Enfin, vous êtes fort jeunes, vous, mais bon, il y a fort longtemps. De moins en moins. Et dont on se demande ce qu'il devient, quoi. Et moi, je raconte qu'il a 85 ans, qu'il vit très riche, un moulin sard, mais qu'il s'emmerde. Et qu'il voudrait bien refumer de l'opium en Chine ou refaire l'Himalaya ou des trucs comme ça. Et je trouve que c'est très moderne, ça, les vieux qui veulent continuer à exister, quoi. La nouvelle émission de Pierre Kroll s'appellera « Je fais fumer de l'opium à des vieux dans des maisons de retraite. » C'est un concept. C'est un concept.